En verset 7, l'apôtre Paul dit « dont j'ai été fait ministre », il parle ici de l'évangile, « il a été fait ministre de l'évangile ». Ministre, c'est un ministère, c'est un service tout simplement. L'apôtre Paul dit « moi j'ai reçu un appel à servir Jésus pour prêcher cet évangile ». Il est donc ministre de l'évangile selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul parle d'efficacité, de puissance. Il avait parlé de toutes ces choses dans les chapitres précédents, vous vous en souvenez. L'apôtre Paul dit qu'il a été fait ministre selon la grâce de Dieu. Et comprenez que la grâce de Dieu ici ne concerne pas le salut qu'il a reçu, il ne parle pas de la grâce qu'il a reçue d'être pardonné de ses péchés et de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais la grâce ici, c'est pour lui le privilège qu'il a reçu d'avoir été appelé à être ministre pour l'évangile, d'avoir été appelé à être serviteur de Jésus-Christ et pouvoir proclamer cette bonne nouvelle aux païens et expliquer ce mystère de l'évangile. Alors il dit, j'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée. Il dit, j'ai reçu une grâce, le Seigneur m'a accordé une grâce et cela a été fait avec puissance et efficacité. Et il faut reconnaître que cela a été efficace, de cet apôtre qui était autrefois seul, qui martyrisait et persécutait les chrétiens, qui est devenu maintenant non seulement celui qui évangélise et qui parle de l'évangile aux païens, mais celui même qui a reçu une révélation que dans toutes les générations personne n'avait reçue encore, une révélation d'un mystère extraordinaire, de savoir que ceux qui étaient loin ont été rapprochés et que l'évangile, la bonne nouvelle du salut, est pour les juifs, mais aussi pour les païens jusqu'à Éphèse. Et il dit, il y a quelque chose de puissant qui s'est manifesté, il en est conscient au verset 8, quand il dit à moi qui suis le moindre de tous les saints, moi qui étais le moindre de tous, le plus petit d'entre tous, le pire d'entre tous quelque part, moi qui étais le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer. La grâce que l'apôtre Paul a reçue, et pour lui, il réalise vraiment que c'est un privilège, et j'aimerais dire à ceux qui sont impliqués dans le ministère, ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont évangélistes, ou ceux qui servent à l'éducation chrétienne, ou dans quelques ministères et qui ont reçu cela par appel, par vocation, réalisez aujourd'hui que c'est une grâce, c'est un privilège. Autrefois, enfin un peu auparavant, l'apôtre Paul avait dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais maintenant il parle d'une grâce, non pas celle du salut, mais la grâce d'avoir été choisi, d'avoir été appelé à servir Dieu, la grâce d'annoncer aux païens, d'annoncer aux non-juifs, les richesses incompréhensibles de tristes. Vous voyez que l'apôtre Paul est bien conscient que ces choses sont difficiles à comprendre, mais il dit, j'ai le privilège, la grâce, de pouvoir annoncer ces choses, qui peuvent sembler incompréhensibles, mais par révélation, vous pouvez les saisir, et ça, c'est des richesses que l'on a en Jésus-Christ, et on continue la suite demain. Sous-titrage ST' 501